Alors, nous sommes au terme de la Copa Coca-Cola dans la ville de Douala. Est-ce qu'on peut dire que cette édition 2011 a comblé vos attentes ? C'est bien une nouvelle édition de la Copa Coca-Cola. On a atteint un certain nombre de jeunes qui se sont bien amusés. Je dis qu'ils avaient adoré retrouver leurs copains pendant les récordiers. Elles s'appuient aussi bien à Douala qu'à Yorke. Le public aussi est venu aujourd'hui. Les jeunes ont joué au football, ils ont aimé, ils ont fait la tête. Donc, pour moi, je pense qu'on a atteint l'objectif. Ces jeunes-là, la principale chose, leur principal attente, c'est de jouer au football. Donc, on a permis de jouer au football, de façon à l'habitude de le faire. Je pense qu'on a atteint l'objectif. On me les a avoués, vous savez, vous savez, comme moi, qui était heureux. Mais, finalement, le mystère de Yaka a rapproché l'objectif. Voilà, je pense qu'ils étaient heureux de ça. Donc, si les jeunes sont heureux, c'est qu'on a atteint l'objectif. Alors, de Boutambo, on a quand même observé pas mal de talent parmi ces jeunes au cours de ce championnat. Bon, les gens se demandent bien ce que prévoit la suite. Est-ce qu'il y aura un suivi de ces joueurs ? Disons que chez Coca-Cola, nous n'avons pas la prétention de transformer tous ces jeunes en toutes valeurs. Donc, n'oublions pas que d'abord, le principal but de la Coca-Cola, c'est de permettre aux jeunes de pratiquer le football, de pratiquer leur passion que le football. Pour nous, c'est ça l'essentiel. Si les jeunes sont amigés ici, maintenant, il y a les jeunes talentueux qui, demain, auront envie de continuer dans le football, pourront le continuer dans une école de football comme je le disais. Maintenant, il existe plusieurs dans le pays. Mais le principal but pour nous, c'est de permettre aux jeunes de s'amuser, c'est déjà ça l'essentiel. Alors, concernant les récompenses auxquelles les joueurs ont eu droit cet après-midi ? Disons, de manière globale, la prime pour la Copa-Copabola, c'est 5 millions de grands départs que les joueurs se sont partagés, notamment en équipements sportifs qui vont revenir à leur établissement, en brousse polaire à qui ils sont tous venus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça, la prime pour cette proposition-là par Copa-Copabola. Alors, est-ce que vous envisagez donc des innovations pour la prochaine édition ? Des innovations, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Cette année, nous avions une Copa à Douala, une Copa à Yaoundé. Peut-être que dans l'édition prochaine, on va organiser maintenant une finale entre Douala et Yaoundé. Peut-être que l'année prochaine, on va étendre la Copa. La porte-pille de Douala et Yaoundé, pourquoi la Fête regroupe véritablement toute la genève campionnelle ? Nous sommes déjà à Douala, nous sommes à Yaoundé, non ? À, 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 à la réflexion. Il y a peut-être beaucoup plus à d'autres régions. Et maintenant qu'on sait que l'expérience concerne très très bien à Douala et Yaoundé, pourquoi dans les années-là, on ne va pas nous rendre à d'autres régions ? Merci. Merci.